Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. On est vendredi 5 avril, il est 16h30. Ce matin, je me suis réveillée et je suis allée faire mes ongles. Ça fait vraiment très longtemps que je ne les avais pas faits et je suis vraiment contente. J'ai fait un truc méga simple, mais c'est toujours trop joli. J'adore donc petites freines blanches et tout. Je suis trop contente. Ça fait depuis décembre que je ne les ai pas faits et je suis trop contente de retourner les faire. Le week-end, je vais à Paris. Ça fait depuis janvier que je ne suis pas allée à Paris voir mon copain. Ce n'est pas depuis janvier qu'on ne s'est pas vus parce que lui, il descend régulièrement et tout. Mais au niveau budget, c'était compliqué. Même avec les cours de monte et tout. Le week-end à Paris, enfin un week-end sur deux, ça me fatiguait avec les cours et c'était compliqué. Donc ce week-end, j'y vais. Je suis désolée de vous faire chier, mais je suis trop contente d'avoir des ongles. Je me suis dit que j'allais vous prendre ce week-end avec moi. J'ai commencé à avoir ma valise. Il faut que je la termine. Et il faut que je range parce que là, c'est le bordel. Voilà. Bon, ça va. C'est... Ça va juste. Il faut que je range tout ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Non, mais je suis désolée. Je vais vous les montrer en long, en large, en travers. Parce qu'avant, depuis que j'ai enlevé, je mettais tous mes sous dans mes séances de psy. Donc, comment vous dire que j'avais plus le budget pour faire mes ongles. Et maintenant que j'en vais beaucoup mieux, je peux les refaire. Donc, comment vous dire que je suis vraiment super heureuse. C'est grave d'un accomplissement. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Bref, on va déjà ranger tout ça. Et après, on va voir ce qu'on va faire. Là, j'ai fait une sieste. Ah oui, je ne vous ai pas dit ça que je ne vous ai pas dit. Je viens de faire une sieste de 1h30. Parce que j'étais fatiguée. Voilà. Du coup, c'est parti. On va ranger. J'étais tellement à fond dans Desperate Housewife. Et je me suis dit qu'il faut que je finisse la série avant de commencer ma perte de révision. Parce que sinon, ça allait être foutu. Et du coup, ça fait un moment que je n'étais pas sur YouTube. Parce que j'étais dans ma série. Chers amis, nous sommes dans cette vidéo que je repousse depuis un petit moment quand même. J'ai la flemme et je sais que si je le fais, je dois bien le faire. Donc, Noémie, c'est grave la rainurange. J'aime trop ces vidéos. 1h25. Ça va, j'aime pas. J'ai appris que les personnes âgées, elles perdent le besoin de boire de l'eau. Et du coup, je me suis installée une application qui me dit, genre, toutes les heures de boire de l'eau. Parce que j'ai peur de mourir déshydratée. Parce qu'en fait, je bois que par nécessité. Je bois que si j'ai soif. Alors qu'il faudrait que je bois même quand j'ai pas soif, quoi. Là, ça va être l'été, donc j'ai commencé à ressentir le besoin de boire. Mais j'ai un gros souci. Là, il faut que je bois toute la bouteille. Normalement, j'utilise pas du tout de bouteille en plastique. Juste, on est parti au ski dans la voiture. Et du coup, sur le trajet, on a acheté des bouteilles d'eau. Et il restait celle-là dans le frigo. Du coup, je la bois, quoi. Mais sinon, on n'achète pas en plastique. Vous inquiétez pas. Je vais continuer le rangement. J'ai ça aussi en choc et brassière de l'âme. Regardez ce que j'ai reçu à Pâques. Non mais la démesure. Franchement, tous les chocolats, je vais aller les mettre au frigo parce que là, ils sont dans ma chambre. Et je sens que les températures, elles commencent à... Et le souci, c'est de ranger du chocolat dans ma chambre. Là, j'en mange toutes les deux secondes. Tout ça, je vais défendre et mettre au frigo parce que je suis en train de faire que de manger de la merde. Je suis en train de faire ma trousse de toilette. Mais je... Vous n'avez pas montré ce que j'ai reçu pour Pâques. J'ai demandé plein de make-up. Et je suis trop contente. Donc, je vais vous montrer. Déjà, j'ai reçu le toner et le sérum de GloryCP. Franchement, ils sont trop beaux, les packaging. J'ai testé le toner. Et franchement, je ne l'ai pas encore assez testé. Mais genre, je ne trouve pas fou niveau application. Bon, bref. Je n'ai pas encore testé le sérum. Donc, de toute façon, je les ai pris avec. Donc, au moins, je vais pouvoir bien les utiliser. Mais après, c'est vrai que niveau packaging, ils ont fait un truc de ouf. C'est vrai que je n'aime pas trop normalement l'odeur de pastèque. Mais du coup, là, ça va. Juste, les packaging sont vraiment trop ma vibes. Ok. Et du coup, niveau make-up, j'ai reçu pas mal de trucs. Alors, je vais juste prendre mon tiroir pour vous montrer. Déjà, j'ai reçu l'highlighter de Rare Beauty en teinte Exilarate. Voilà, le fameux highlighter comme ça. Pareil, je suis partie au ski directement. Donc, je n'ai pas pu tester et tout. Donc, voilà, j'ai eu un blush Too Faced. Et la teinte, vous savez, c'est les Clued Crush. Et j'ai la teinte Velvet Crush. C'est un blush poudre comme ça, si j'arrive à l'ouvrir. Pareil, les packaging sont vraiment à tomber par terre. Mais par contre, les produits sont vraiment tout petits. Ça me choque. Ensuite, j'ai eu le blush Neurly Neutral de chez Rare Beauty toujours. Il est trop beau. Mais ça, je pense que c'est plus une teinte... Je ne l'ai même pas encore essayé, mais c'est plus une teinte de... Ok. Et j'ai demandé le blush Rare Beauty en teinte Bliss. Et d'ailleurs, je trouve que les blushs Rare Beauty, c'est trop bizarre. Parce qu'en fait, si tu en mets peu, ils ne se voient pas du tout. Mais si tu en mets trop, ça fait une grosse trace. Je ne sais pas, parce que du coup, j'avais acheté le Hope. On a un plus bois de rose et l'autre plus rosé. Donc, celui-là, je le prends avec. Voilà. Et c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais oui, je crois que c'est tout. J'avais reçu... Ah oui, j'ai reçu aussi le crayon, le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills. Il est incroyable. Vraiment. Donc, je vais le prendre avec. Et j'ai reçu aussi... Mais ça, je n'ai pas reçu à Pâques. Ça, je l'ai reçu de la marque KVD Beauty. J'ai reçu les nouveautés Duo Blush et Bronzer de la gamme Good Apple. Et je suis tombée amoureuse du bronzer crème. La teinte, c'est la plus claire. C'est la light 200. Et franchement, je mélange les deux. Et c'est incroyable. C'est trop joli. Parce que je sais que quand... Je ne sais pas pourquoi, mais j'utilisais ça. Le All-Hours d'Yves Saint-Laurent, je ne sais pas, en ce moment, il me fait grave des traces. Donc, je pense qu'il n'est pas adapté avec ma skincare. Mais celui-là, c'est une pépite. Donc, je le prends avec. Le gel Got To Be, incroyable, vraiment. Je ne pensais pas, mais avec le crayon à sourcils, c'est vrai que c'est parfait. Et gros coup de cœur pour l'highlighter Ice Bright de chez W7, là. Qui est juste incroyable parce qu'en fait, c'est un givré doré. Je vous l'avais déjà dit, mais il est incroyable. Donc voilà, je prends ça avec. Et c'est vrai que je n'ai pas pris de mascara. Mon mec, il aime bien quand j'ai le mascara bleu. Donc, je pense que je vais prendre ça avec. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de produits et tout. Pareil, énorme coup de cœur pour les nouveaux gloss. Faufileur de chez Huda Beauty, surtout la teinte Honey. Vraiment incroyable. Avec les crayons à lèvres, ils sont ultra crémeux. Je les adore. C'est vrai que pour l'instant, en fait, j'ai tellement kiffé sur le Honey que je ne mets pas trop les autres. Mais j'avais reçu toutes les couleurs. Mais le Honey est vraiment trop joli. J'hésite à le prendre avec. Les crayons à lèvres, pareil, j'ai reçu toute la gamme. Coucou ! On est samedi, je suis bien arrivée hier soir à Paris. Et là, avec mon copain, on est en train de se préparer parce qu'on va aller se faire faire des bracelets permanents. J'ai trop hâte, je suis trop humain. Ça fait un max de temps que je veux faire ça. Du coup, je suis très très contente. Je ne vous ai pas filmé hier parce qu'avec le train, j'étais fatiguée. On est rentrée, on s'est juste couché. Et là, je me suis juste préparée. Et lui aussi. Et du coup, aujourd'hui, on a un programme chargé. Donc, c'est parti. Bon, on vient de finir. On a mis la même chaîne, sauf que lui, c'est argent et moi, c'est doré. Et moi, j'ai rajouté une petite pierre. En fait, c'est un Swarovski de la couleur du mois de naissance. Et en fait, il m'avait offert une bague Pandora avec exactement le même concept. Du coup, je me suis dit que ça pourrait faire un rappel. Satisfait ? Satisfait. Cool, si vous cherchez des idées cadeaux et tout, c'est grave une bonne idée. En plus, la boutique, elle est vraiment trop trop belle. Vous avez plein plein de choix. Donc, n'hésitez pas à le faire avec vos copains, vos meilleurs amis, peu importe. Mais on est trop contents. Du coup, on est rentré de la journée. Du coup, on s'est un peu promené et on allait faire les puces de Saint-Ouen. Voilà, c'est la première fois qu'on le faisait. Franchement, c'était grave cool. Autant autour, client court et tout, pas foufou. Mais t'as l'impression d'être un peu à Montmartre. Enfin, je sais pas, c'est tout calme, tout reposant et tout. On a grave kiffé. Sinon, je suis allée acheter des Sony Angels parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas eu. Et je me suis fait arnaquer sur le site de fiochoshop.fr. Je me suis fait débiter de 20€. J'ai jamais reçu mes Sony Angels. Donc bref. Là, j'ai eu un petit fruit du dragon et un petit cupcake. Les deux, je les avais pas. Ils sont trop trop beaux. Je suis trop contente. Voilà. Et sinon, j'ai rien acheté de particulier. Juste dans une petite boutique là à Montmartre. J'ai trouvé... Non ! J'ai trouvé un petit porte-monnaie léopard. Comme ça, j'en avais trop besoin. Parce que j'ai ce portefeuille là qui vient du Primark, qui est déchiqueté à l'intérieur et tout. J'en avais besoin d'un nouveau. Et celui-ci, en fait, il y en avait plein dans la boutique qui me plaisaient. Je me suis dit, tu vois, j'ai trop envie d'en prendre et tout. Et finalement, là, je vois le léopard et je me fais, oh my god, j'adore. C'est trop beau. Et du coup, je le prends. Et finalement, on va arriver à la caisse. C'était le moins cher de tous. Étrangement, mais il est trop trop cool. Là, c'est pour mettre les pièces et là, les billets, les cartes et tout. Donc voilà, trop contente. Et la marque, c'est B-O-H-M. Trop jolie. Et sinon, du coup, au marché aux puces, j'ai trouvé une salière et poivrière comme ça en coquillage. J'ai payé ça 5 euros. Je suis vraiment trop contente. Bon, bien sûr, je vais désinfecter comme il faut et tout. En forme de coquillage comme ça. Vous savez que j'aime trop acheter des trucs pour mon futur appartement. Trop fan, oh my god. Et franchement, 5 euros, c'était rien. La fille était super gentille. Voilà, j'ai rien trouvé d'autre. Ou alors, je trouvais ça trop cher. J'ai du mal à mettre trop de sous dans la seconde main, je ne le prends pas. Mais voilà, pour les petits achats du jour, franchement, j'étais hyper raisonnable. Hello ! On est dimanche. On s'est levés ce matin pour aller faire une petite activité. Il n'en sait rien parce que c'est moi qui ai réservé. Et hier soir, je vous ai mis des images. Là, je m'étais mangé dans un resto, c'est pas éphémère, si ? Non, c'est à deux verres, je crois, mais c'est à deux verres. Ok. C'est un resto, en gros, vous avez trois thèmes. Et avec mes parents, la dernière fois qu'on était vus, si vous avez vu mon vlog à Disney, on avait déjà fait le thème de l'espace. Et là, on a fait le thème de la mer. C'était super bon. Il ne nous manquait plus que le thème de la jungle. Et en fait, c'est avec plein de projecteurs, plein de décos et tout. C'est grave cool. Et là, on va manger un truc avant d'aller en activité. J'espère que ça va lui plaire, mais ça va lui plaire. C'est sûr. Je pense que oui. Oui. Et de toute façon, on aura fini à 15h. Et après, on va se balader, je pense. Je ne pense pas trop à filmer. Parce que hier, il fallait que je crée du contenu pour les bracelets. Du coup, je n'avais pas envie de balader mon téléphone partout et tout. Et c'est lourd dans mon sac. Donc, je ne la prends pas tout le temps. Voilà. Jules. On est à la cité des sciences. On a fait l'argonaut, le sous-marin. C'était vraiment hyper cool. Juste l'expo. Moi, je n'aime pas trop les genres de trucs comme ça. Mais le sous-marin, c'était vraiment bien. Et là, on a pris un petit goûter. Un petit capricien parce que j'en avais trop envie. Hein ? C'est vraiment bien. Et un beau nuit. J'en ai fait plein à la maison en Pesqu' Mais j'en avais trop envie. Et on attend parce que du coup, la deuxième truc qu'on va faire. Bon, je vous l'ai dit, finalement, on va au planétarium. C'était ça le cadeau. Et du coup, on a un quart d'heure pour manger. Un petit goûter avant d'y aller. Je ne vois même pas ce que je suis. Mais ce n'est pas grave. Je viens de me réveiller. Mon copain, il est parti en cours. Il m'a préparé le petit déjeuner. Mais est-ce que ce n'est pas un homme capable ? Hello, Solange. J'espère que vous allez bien. On est lundi. C'est mon dernier jour à Paris. Et il est 8h. Et je suis debout depuis 7h30. Voilà. J'ai super bien dormi cette nuit. Donc du coup, forcément... Je me suis levée tôt. Jules, il est parti en cours. Et hier soir, je ne vous ai pas filmé. Mais on allait manger au restaurant. En fait, on est allé au planétarium. C'était vraiment très bien. Par contre, beaucoup d'enfants dans la salle insupportable. Donc bon, voilà. Mais la cité d'essence, il y a vraiment plein de trucs à faire. Moi, je ne suis pas très scientifique. Mais bon, je vous ai dit. Là, le planétarium et le sous-marin, j'ai grave kiffé. Mis à part l'exposition, pas utile. Mais voilà. Et du coup, on est rentré. On s'est posé et tout. Et le soir, on a le mangé au restaurant. C'était vraiment hyper bon et tout. On a regardé un film. On s'est fait des cocktails comme tous les soirs. Et on s'est couché, voilà. Et aujourd'hui, je vois Lily. Voilà. Je ne l'ai pas vue depuis janvier parce que je ne suis pas revenue à Paris, en fait. Et madame a un emploi du temps de ministre. Donc c'est assez compliqué de se voir à chaque fois. Enfin, à chaque fois. On a galéré un peu pour trouver un créneau. On a trouvé. Donc je la vois cet après-midi. Il faut que midi, je sois devant l'école de mon copain. Parce que du coup, il me présente à ses potes. Je mange avec lui. Voilà. Pendant sa pause. Et après, du coup, je vais voir Lily. Voilà. Mais j'ai aussi envie d'aller me balader un peu solo. Faire des trucs un peu seul. Je vous avoue que je prends énormément de plaisir quand je suis dans une ville que je ne connais pas. Voilà. D'être seule, en fait. De faire des trucs seule. Donc voilà. Je vais aller un peu me promener. Faire du shopping. De toute façon, il faut que j'aille chez Rituals pour acheter un truc à ma mère. Elle en a besoin. Et ouais, je vais aller un peu me promener et tout. Histoire de décompresser avant ma semaine de révision intense. Je suis stressée. Oh, voici. Vraiment, c'est horrible. Mais du coup, là déjà, on va petit déjeuner tranquille au main. Non mais regardez l'état de ma trousse à make-up d'or. Vraiment. Je vais devoir rentrer et la mettre à la machine parce que là, ça fait trop de grosses crasseuses. Je suis deg. Mais c'est vrai que je ne fais que de la toucher et tout. Alors, j'ai du fond de teint plein les mains. Par contre, j'ai cette trousse-là que j'avais eue dans un colipresse Huda Beauty. Et ça que je voulais vous dire dans le blog, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un make-up il y a super longtemps avec des produits Huda. Et j'avais dit Huda, sponsorisé moi et tout. On n'a pas sponsorisé, mais j'ai eu mon premier colipresse de leur part. Donc, j'étais trop happy en fait. Et j'avais vu cette trousse qui est juste trop belle. Et en plus, à l'intérieur, elle est comme ça. Du coup, on ne voit pas quand elle est tachée et tout. Donc, j'aime trop. Et je voulais vous parler. J'ai reçu aussi les nouveautés HVD Beauty et de la gamme Good Apple en fait. Il y a ce duo. C'est le Light 200 Duo Bronze et Sculpte. Mais qui est juste incroyable. Ça s'étale, mais comme du beurre. Je ne saurais pas vous expliquer. Vous voyez, j'ai mis mes cheveux dans mon pinceau. Je ne saurais pas vous expliquer, mais en fait, ça s'étale comme du beurre. C'est juste magnifique. Vraiment, je suis trop contente. J'ai utilisé ça tout le séjour. Et ça, enfin tout le séjour, tout mon week-end. Ça tient, c'est beau, c'est parfaitement dosé et tout. Je surkiffe ce produit, vraiment. Ça s'étale incroyablement bien. Vraiment, si vous hésitiez à les acheter. J'ai les blushs à la maison à tester. Je n'ai pas encore testé. Mais alors ça, je suis trop fan. Vraiment trop fan. J'ai une teinte plus foncée. Je pense que ce sera parfait pour cet été. Je suis trop fan. Lili, je crois que ta mission était un peu plus difficile. Faut au moins qu'elle ait un truc genre Parce qu'attendez elle a essayé Faut que je me baisse ou pas ? Non t'es à la bonne étape Elle a essayé un haut genre tiens un peu Tennis girl J'adore La cause blanc Elle a l'air tellement bien Mais elle veut pas Elle dit qu'elle aime pas Vas-y tu nous montre ce que t'as trouvé Moi j'ai trouvé une petite chemise Très coquette girl Avec beaucoup Audrey et tout Et un petit gilet rose C'est une mince Non là on dirait une petite carotte Regarde moi Je suis vraiment de... Non Du coup on est dimanche soir Du coup je suis rentrée chez moi La lumière là elle est un peu chiante Mais bref Du coup je vais un petit peu vous raconter Moi je vous ai quitté ce matin Je vous ai pas trop filmé et tout Parce que je vous avoue que ce week-end à Paris C'était pour moi un moment de me ressourcer avec mon copain On a fait plein de choses tous les deux Et ça nous a fait énormément de bien Voilà donc j'essaie de vous filmer un petit peu quelques plans et tout Je vous ai montré, je me suis baladée ce matin Je suis allée dans un café un petit peu seule Révisée et tout Le temps de l'attendre Entre midi on allait manger des sushis Et il est retourné en cours et moi je vous l'ai dit J'ai rejoint Lily et elle était avec Loan Donc très bonne rencontre C'est la première fois que je voyais Loan et franchement un amour Vraiment un amour Donc toutes les trois on s'est super bien entendu On allait boire un petit truc Et ensuite Lily avait une collab dans une friperie Et elle m'a dit vas-y me viens avec et tout Un amour trop mignon Donc en fait elle avait un contenu à faire dans une friperie Qui était d'ailleurs incroyable Je vais vous donner le nom de la friperie Parce que vraiment c'est une pépite C'est la friperie à la tonne Voilà si vous êtes sur Paris N'hésitez pas parce que Je sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog Mais moi j'ai un souci en fait A acheter en friperie quand c'est cher J'arrive pas encore à acheter la seconde main quand c'est cher Pour moi c'est pas possible C'est censé être des trucs genre à 5€ Vous voyez Et la friperie là vraiment trop bien organisée Vous avez tout au même prix Peu importe les marques et tout Genre les tops à 5€ Les chemises à 10 Les pulls à 15 Enfin voilà Peu importe la marque Donc ça j'adore C'est super bien organisé Par couleur et tout Donc ça j'ai vraiment kiffé C'était la première fois que j'ai apprécié faire une friperie en France Je vais pas vous mentir Enfin bref Lily avait un contenu à filmer là-bas Et en fait elle devait relooker Loan Donc j'y étais avec Et trop Mimi La gérante en fait de la friperie Elle nous a laissé un budget à Loan et moi Donc vraiment trop mignonne Voilà du coup je me suis trouvé des trucs trop cool J'étais très contente de voir les filles Ça m'a vraiment fait du bien Et on a passé un super moment Voilà Et après je suis allée prendre mon train et je suis rentrée Donc petit haul Quand je vais à Paris d'habitude j'achète énormément de choses Mais là avec mon copain je lui ai dit Écoute genre j'ai pas envie de faire du shopping J'ai juste envie genre de faire des restos tout le temps avec toi tout le week-end Donc on était au resto tout le week-end Voilà Donc déjà chez Zara parce que le matin j'étais chez Zara J'étais chez H&M J'ai rien trouvé peut-être parce que j'ai fait une énorme commande avant de partir Donc les pièces que j'aimais je les ai commandées Mais du coup chez Zara je vous ai montré un peu dans la cabine Mais j'ai pris cette petite robe en satin Mais trop trop mignonne vraiment La petite robe noire basique comme ça Avec un dos vraiment elle est trop belle Petite robe très mimi Vraiment gros coup de coeur Et il y avait une autre robe je sais pas si je vous l'ai montré Mais en fait le XS je ne passais pas les fesses Mais je remarquais qu'elle était genre hyper bien coupée et tout C'était une robe blanche donc bref je l'ai commandée Et je l'ai même commandée en cours dans une autre couleur sur mi-tête Donc bref suivez-moi sur les réseaux sur TikTok Je vous fais mes outfits tous les jours de nouveau Enfin tous les jours non Parce que là par exemple je suis en semaine de révision Donc cette semaine il n'y aura pas forcément d'outfit Mise à part je sors un ou deux soirs cette semaine Donc je vous ferai les outfits Mais voilà vous avez capté Je vous fais des outfits quand il y a des trucs à vous montrer Donc vous les verrez je pense Et j'ai trouvé ce body léopard Mais à tomber par terre Oui parce que j'ai succombé à Enfin vous l'avez remarqué j'ai succombé à la vibe léopard Absolument fan Vraiment Mais j'aime les choses qui sont chic et pas kuga Et en fait c'est un petit body asymétrique Comme ça trop joli Et ce que j'adore à nouveau J'adore les dos et les devants carrés C'est pas le truc qui met le plus en valeur ma poitrine Parce que ça l'aplatit Mais je me dis quitte à pas avoir de seins J'ai pas besoin de faire style Voilà si j'avais envie de faire croire que j'ai des seins Je mettrais des push-up comme beaucoup font Voilà Mais moi je m'en fous Vraiment Là pareil En fait c'est pour les petits seins Vous voyez c'est tout petit Donc ça met pas en valeur la poitrine Mais moi je cherche pas du tout ça Moi je cherche à mettre en valeur mon dos en fait Parce que déjà si j'ai pas de ouf dessin Je m'en fiche un petit peu Mais sur ce body le dos carré comme ça Absolument fan Donc il est trop beau Voilà pour mes petits achats chez Zara Et du coup dans la fripe J'ai trouvé deux pièces Mais alors vraiment incroyable Totalement mon style J'ai trouvé ce petit gilet Bon je vais vous le zipper Parce que j'ai déjà rangé Petit gilet comme ça Rose Vous voyez très très mal les couleurs Mais c'est un rose vraiment trop joli Et voilà avec un petit zip Vous savez que j'adore les gilets comme ça en ce moment Donc voilà j'ai vraiment craqué dessus Et j'ai pris cette petite chemise Non mais là pareil Si je m'attendais à trouver des trucs comme ça en fri Petite chemise comme ça à rayures Avec de la broderie Vraiment broder des petites fleurs comme ça Mais juste incroyable J'ai même pas essayé J'ai essayé là en rentrant Et ça me va parfaitement Donc trop contente Et sinon j'ai reçu deux colis Alors que j'attends rien Donc écoutez on va voir Déjà je sais pas du tout ce que c'est Parce que je suis pas du tout prémue De colis que je dois recevoir et tout Donc écoutez On va ouvrir ensemble Ah rien que ça Rien que ça Ok donc j'ai reçu un petit colis Prada Non mais What the fuck Vraiment ma vie N'a aucun sens Ok Et donc C'est les nouveaux rouges à lèvres Prada monochrome Donc j'en ai eu trois J'ai jamais testé les rouges à lèvres Prada Donc j'ai très hâte de tester Non mais regardez ça S'il vous plaît Bijoux Est-ce que vous voyez comment c'est magnifique La couleur trop macam J'adore On a une couleur un peu de poids de rose C'est la couleur 58 Ensuite Trop trop belle Ça c'est la couleur B106 Vous voyez mal les couleurs là Parce qu'il fait nuit Mais bon j'avais pas envie d'attendre demain pour ouvrir Donc voilà Et la couleur P59 Pour terminer Mais j'adore Mais les couleurs c'est totalement moindre Que des nudes comme ça Bon écoutez J'ai testé mais ils ont l'air hyper veloutés Velours comme ça En plus ils sont rechargeables Tu m'étonnes vu le bijou que c'est Ok trop cool Trop con Je réalise même pas Et on a un big colis Comme ça Pareil je sais pas ce que c'est Donc on va ouvrir Je suis qui même pour recevoir ça C'est abusé Non mais SVP Non mais aussi Non mais est-ce que j'ai été préparée là Oh genre mon mec Désolée mais mon mec c'est ma meilleure amie Donc faut que je l'envoie C'est un drame de l'imposteur Bonsoir Non mais ok J'ai reçu le fond de teint Starfilter Forever Glow Ah non c'est pas un fond de teint C'est un fluide Sublimateur Éclat Spectaculaire Longue tenue Hydratation 24h J'adore les produits d'hydratation Mais c'est vrai que le truc Il est un peu nacré Je sais pas comment je fais Pour vous présenter les produits Alors que vraiment je J'y crois pas Ah mais purée Je voulais me les acheter C'est les nouveaux Highlighters Comme ça Bah oui c'est les illuminateurs Donc là on a la teinte Bronze Je pense que ça sera Trop foncé pour moi Purée je voulais les acheter On a la teinte Pearly Ah ouais c'est la blanche Qu'on voit partout Genre sur Cytoc J'étais pas prête Oh Ça fait un effet mouillé Glaskin Incroyable Ok Et ça c'est le Peachy Non mais Non mais non La poudre bonne mine Éclatante Fini Ensoleillée Je sais que Dior C'est ma marque de luxe Préférée Genre J'ai même pas envie De l'ouvrir Non mais regardez ça Dior Backstage Lip Glow Oil Je voulais trop les tester Aussi les huiles à lèvres Ah oui ok J'ai eu la teinte Cherry Une teinte très foncée Je voulais aussi Trop les tester Là on est face A un très gros Syndrome de l'imposteur Donc écoutez Je suis Waouh Vraiment je n'en reviens pas Je vais tout remettre A sa place Parce que je Ne sais pas dans quel monde Je mérite ça Mais Mais oui Je suis sur les fesses Voilà Bon Écoutez Je vais aller dormir Parce que là Je suis juste choquée En fait A demain Coucou On est mardi Il est 16h Je viens de terminer Là De travailler J'ai bien révisé Franchement J'ai été productive J'ai été concentrée Et tout Donc je suis grave contente Il n'y a rien de pire Que de culpabiliser Après ne pas avoir Réussi à travailler Enfin bref J'ai fait du journaling Aussi C'est la première fois Que je remplis mon petit carnet 5 minutes diary De chez Emma Là Du coup je l'ai un petit peu rempli Voilà Je vous ai rien montré d'autre Parce que j'ai rien fait d'autre Aujourd'hui Là Je vais aller me prendre Un petit goûter Et faire une petite pause Ouais je vais faire une petite pause Et voilà Et on a la crevette Qui dort comme un loir Ça fait je sais pas combien d'heures Que je suis assise à un bureau Il a pas bougé Et il rompt Gros lardon Donc écoutez Je vais faire ma petite pause Et je vous reprends Quand je fais un truc un peu plus intéressant Il y a 60 et la Non et vite Il y a quoi ? Il y a une écharpe Je reverrai jamais mes grandes bottes Je viens de sortir de la douche J'ai lavé mes cheveux Je lui ai été peignée là Cet après midi Après mes révisions J'ai enregistré Un épisode de podcast Donc je suis très contente Je l'ai déjà monté Parce que c'était rapide à monter Et il est pour vendredi Quand je poste des podcasts C'est le vendredi à 8h du matin Voilà Comme ça vous savez Les vidéos c'est le dimanche à 11h Et s'il y a deux vidéos par semaine C'est le mercredi À 18h Mais les podcasts c'est le vendredi à 10h Donc voilà Je suis très contente Parce que j'avais pas fait de podcast Parce que j'avais pas forcément de sujet J'avais pas trop de quoi parler et tout C'est vrai que c'est pas évident de trouver du contenu pour autant de réseaux sociaux Je vous mens pas Et moi j'ai pas les réseaux sociaux à temps plein J'ai ma vie d'étudiante à côté Donc forcément je peux pas être régulière partout Tant que je suis régulière sur Youtube J'en ai un peu rien à faire Je vous mens pas Mais je suis sûre que je le fais de nouveau sur cheveux trop mouillés Mais quand ils vont sécher Je vais avoir envie de dormir Je vais pas vouloir le faire Demain j'ai envie d'aller réviser dans un café Je l'ai jamais fait Enfin je l'ai fait à Paris Mais bon c'était une petite révision Mais là je vais vraiment genre me poser avec mes cours et tout Je pense que je vais faire ça Ça fait super longtemps que j'ai envie de le faire Mais je l'ai jamais fait parce que ça me fait chier de sortir de chez moi pour réviser J'ai l'impression de perdre du temps Mais bon je vais quand même le faire quoi J'aime pas faire ce machin là parce que déjà je trouve que c'est nul Je comprends pas ce comment sur les autres ça fonctionne Après je pense que c'est sur des cheveux plus secs Voilà ils sont trop mouillés Genre moi c'est pas ça le souci C'est le fait que comment vous dormez avec ça Moi j'ai besoin d'être à l'aise Sinon j'ai presque fini de remettre toutes mes anciennes vidéos Youtube Je me fais trop rire je vous jure Je vérifie hein pas que Parce que là je suis à la période où j'allais pas bien du tout Et je me dis qu'en fait Je sais pas j'arrive pas à savoir si ça se voit en caméra Mais genre avant j'ai été stressée J'avais une boule au ventre Parce que je me souvenais de cette période Quand j'étais en train de regarder du coup les vidéos Et je me dis wow genre aujourd'hui genre tout va bien Calme-toi tu vois pourquoi tu stresses Mais c'est vrai que ça me fait vraiment trop bizarre Il est au deuxième chouchou Enfin bon je vais aller me coucher Parce que bon c'est pas tout Mais cette semaine c'est quand même ma période de révision Bon les gars moi je vais continuer mes révisions Et arrêtez ce vlog maintenant J'espère en tout cas qu'il vous a plu Et si ça quand même ne fait pas A liker A vous abonner Et je vous retrouve très vite Pour un prochain vlog Bye bye